La violence, il l'a subie au quotidien. Olivier est policier à la brigade anti-criminalité dans l'Essonne. Et des interventions banales qui dégénèrent, il peut en raconter des dizaines. Un refus de contrôle, bonjour monsieur, contrôle de police. Suite à une intervention de police, l'individu carrément vous le dit. Maintenant, vas-y, tu ne me touches pas, tu ne me contrôles pas, si tu approches, tu te défenses. Ça arrive de plus en plus, on est obligé de sortir nos armes de service. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, des individus de plus en plus violents et qui n'hésitent pas à foncer sur les policiers en véhicule. Un sentiment confirmé par la dernière étude de l'Observatoire national de la délinquance. En 2013, les violences verbales et physiques contre les policiers ont augmenté de 5,6% par rapport à 2012. Contre les gendarmes, plus 17%. Et ces violences ont souvent lieu lors de simples contrôles routiers. Rien que ces deux dernières semaines, pas moins de 14 policiers ont été blessés par des automobilistes qui refusaient d'obtempérer. Il y a une forme d'absence d'inhibition de la part d'un certain nombre de conducteurs, voire de malfaiteurs, qui les entraînent à avoir une attitude criminelle à l'égard des policiers. C'est ça qui est inquiétant. L'étude ne dit pas pourquoi ces violences augmentent. Mais le syndicat de police Alliance assure que le phénomène s'explique en partie par un sentiment d'impunité.